C'est un projet vieux de plus de 40 ans. Le pont d'Acher, porté par le département des Yvelines, est prévu pour 2027. Il doit relier la route départementale 190 à Triel-sur-Seine et la RD30 à Acher. Le tronçon se composera d'un deux fois deux voies, établissant également une liaison entre la 13 et la 15 et un pont de 800 mètres enjambant la Seine. C'est l'un des objectifs et l'objectif principal c'est de désenclaver la boucle de Chanteloup. Et effectivement le deuxième sujet c'est qu'on va permettre comme ça de désaturer la ville de Poissy et de permettre demain aux utilisateurs des transports en commun qui vont venir prendre le RER ou le tram T13 à Poissy d'accéder plus facilement qu'aujourd'hui quand on fait des projets d'infrastructures. Il y a toujours des gens qui sont gênés parce qu'en proximité de l'ouvrage, mais il y a beaucoup plus de gens qui vont bénéficier de cet ouvrage. Et donc le politique il est là pour prendre en compte l'intérêt général. Coût du projet, 200 millions d'euros. Une phase préparatoire et des travaux de déboisement ont d'ores et déjà commencé, mais ce projet est loin de faire l'unanimité. Une marche était organisée ce dimanche 12 novembre pour dénoncer le projet routier. Pour la plupart, le pont d'Acher est un problème pour l'environnement. Avec ses 40 000 véhicules par jour, la pollution pour tout le territoire, notamment via les vents qui viennent de l'ouest sur les villes d'Andrésie et d'Acher. C'est 14% de plus d'émissions de gaz à effet de serre avec ce projet par rapport à une situation sans projet. C'est la biodiversité qui est attaquée parce qu'il y a plus de 50 espèces protégées sur le tracé, sur le territoire, alors que l'arrêté préfectoral n'a autorisé que de la destruction, que de 30 espèces protégées. Pour l'heure, un référé suspension et un recours contentieux ont été déposés. Le tribunal de Versailles devrait les examiner dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !